...dans la province du Haut-Touelé, l'on envisage en urgence la réhabilitation de sa piste d'atterrissage et son aérogare. Le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, s'y est rendu sur place. Les détails dans un instant dans ces journales. Dans la province des Litoris, des nouvelles dispositions ont été prises pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Les chefs de la police des Litoris atténuent sa toute première parade. On y revient en images de commentaires dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. L'environnement de l'université de Kinshasa est menacé par des têtes d'érosion. Les quartiers Plateau, Cogelos et Mbanzalemba sont sous cette menace. Le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboio, a visité ce site, nous dit Anastasie Doumbou. À tant qu'aménageur national, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboio, a effectué une tournée sans précédent dans la comité de Lemba. Rencontre avec les citoyens et visite deux routes en état de délabrement. Les constats éclairent plusieurs têtes d'érosion, menace cette commune, notamment dans les environs de l'université de Kinshasa. Ce travail d'inspection a commencé à Mbanzalemba et passé par le quartier Tchad pour se terminer par un tour complet de Cogelos et du plateau des professeurs. Un véritable homme de terrain qui s'est engagé. À mon avis, il faut qu'on fasse des rénovés topographiques pour l'ensemble du site, tout à l'heure, avec des données satellitaires. N'est-ce que vous avez utilisé Mbanzalemba ? Le ministre d'État a, au fil de son parcours, posé plusieurs actes de générosité. La population de cette partie de la capitale a salué son passage en lui réservant un accueil chaleureux. La cimenterie moderne dans la province du Kassai-Oriental, le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba, a procédé au lancement des travaux de construction de l'usine du Kassai-Cimente. D'autres précisions dans ses commentaires signés, Cédric et Minambo. Dès son retour au pays, le ministre de l'Industrie a pris la direction du Kassai-Oriental dans son chef-lieu, Mboujimaï, reçu par les gouverneurs de province. Louis Ouatoum a représenté par la suite le chef de l'État à la cérémonie du lancement des travaux de construction de la cimenterie Ouest International Holding Kassai-Cimente. Nous sommes dans les territoires des Katanda, flairons de l'industrie du pays et d'une capacité de production de près d'un million deux mille tonnes par an. Pour revenir à la cérémonie, celle-ci a été ponctuée par des discours dont c'est lui, du patron de l'industrie, Louis Ouatoum Kabamba, qui est revenu sur l'impact de cette unité industrielle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié entre nos deux États. Le lancement de ce projet de cimenterie témoigne de notre engagement commun à bâtir un avenir prospère et durable pour notre nation. Le projet que nous lançons aujourd'hui aura des répercussions majeures sur l'économie nationale. La création de cette cimenterie générera des milliers d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses familles à travers le pays. Ce projet incarne la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, chef de l'État, de voir notre nation prospérer, de créer des opportunités pour tous et de bâtir un avenir meilleur. Fruit d'un partenariat abouti entre la RDC et la Chine, cette usine, une fois en activité, va réduire à coup sûr la dépendance à l'importation du ciment et booster en même temps les domaines des infrastructures. Pour sa première parade, j'en parlais dans les titres. Les commissaires provinciales de la police, province de Litoria, donnaient des orientations claires sur la sécurité des personnes et leurs biens. Je ne vous en dis pas plus, Junior Sélémani, de la RTNC Bounia, pour les détails. Au son triomphal des fanfares de cette troupe, le commissaire divisionnaire Ngoï Senguelouakiyou signe son retour avec force après avoir passé dix mois de formation à Kinshasa, au collège des hautes études de défense et de stratégie. Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police, à Litoria, à l'instituer quelques matières en zone en uniforme avant de les encourager de travailler davantage à l'esprit et à la lettre aux missions de voli à la police. Avec ma reprise, j'ai demandé leur accompagnement, comme d'habitude, comme ils l'ont fait avec le Télévail, cadre tout l'effectif de la police au niveau de la province de Litoria, pour qu'ensemble nos missions remplissent correctement nos missions. Juste après, le numéro un de la police en Litoria a visité le nouveau bâtiment du centre de coordination de la police, fruit du partenariat entre la police nationale congolaise et ses partenaires. Après un parcours brillant au collège de hautes études de stratégie et de défense, le commissaire divisionnaire Ngoï Senguelouakiyou revient avec une vision renouvelée et des compétences renforcées en vie de réhausser le niveau de la police à Litoria et consolider les acquis de l'état de siège où celle-ci vient en appui aux forces armées dans l'imposition de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Les commerces transfrontaliers entre la RDC et les Burundis se déroulent normalement bien. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu a effectué une visite d'inspection sur ces lieux. Suivez cela en images de commentaires. Profitant de son séjour dans la ville d'Ouvira, frontalière de Bujumbura, la capitale de la République du Burundi, le gouverneur de la province du Sud-Kivu avait effectué une visite pour s'envigner de la situation du trafic entre ces deux pays. Cette visite intervient un mois après la reprise effective du trafic coupé pendant une certaine période suite à la montée des eaux du Marignangara et du lac Tanganyika qui avait avalé trois kilomètres de la chaussée aux frontières de la RDC et du Burundi jusqu'à Kimanga. Suite aux travaux d'urgence effectués par l'entreprise burundaise EIS Africa sur le financement de l'Union Européenne, il a été mis fin au calvaire des populations de ces deux pays. En présence du chef de l'exécutif provinciale, les petits commerçants ont exprimé leur joie de voir la reprise des échanges commerciaux entre ces deux peuples frères. Accompagné de son vice-gouverneur, Jean-Jacques Elacano, le président de l'Assemblée provinciale et le directeur général de l'entreprise burundaise EIS-Eka qui exécute les travaux de construction de l'autoroute entre le pont Kavivira et le pont national de Kalundou, l'an des 10 kilomètres sous financement du trésor public, le gouverneur a été accueilli par les agences occupant de la migration de la part et d'autres signes de bonnes relations entre ces deux pays. Les petits commerçants congolais ont présenté au gouverneur quelques difficultés qu'ils rencontrent du côté burundais. Je vous le disais dans les titres, l'aéroport national d'Issyromatari dans la province du Otuélé fait partie des urgences de l'exécutif provincial pour sa réhabilitation complète. Le gouverneur des provinces, Jean Bakomito Gambo, a visité cette infrastructure aéroportuaire. C'est un reportage de la RTNC Issyro. Lorsque le devoir d'État l'appelle, aucun obstacle ne peut ébranler sa ferme volonté politique d'échanger les narratifs de son entité. Lui, c'est le gouverneur Jean Bakomito Gambo du Otuélé qui brave la fine pluie pour s'imprégner de l'état actuel de l'aérogare d'Issyromatari. Ici, accompagné de son vice, Christophe Daramatata, Jean Bakomito Gambo passe d'un service à un autre sous la conduite de l'ingénieur Dominique Onga-Banzapanga, commandant d'aéroports. Mais il ne s'arrête pas là, direction, piste d'enterrissage et de décollage. Aucun coin n'a échappé à sa curiosité, même à l'horizon. Jean Bakomito Gambo estime qu'il a du pain sur la planche pour redonner à cet aéroport national une autre image, surtout dans la sécurisation du trafic. On est venu voir un peu l'affaissement qu'il y a sur la piste, qui met pratiquement hors visage plus ou moins 200 mètres. Nous pensons très rapidement approcher le président Félix-Antoine Tseke pour voir comment on peut amorcer les travaux. Nous avons saisi la RVA pour obtenir l'autorisation de refaire l'aérogare de cet aéroport. Pour sa part, Dominique Banzar, commandant de la régie des voies aériennes, s'est réjoui du passage de l'autorité provinciale avant de revenir sur les travaux qu'il réalise aussi avec l'accompagnement du gouvernement provincial du Otuéli. On est en train de désherber les à-côté de la piste. On va planter des pelouses. On est en train de faire les marquages des pistes. La RVA a mis sa part et nous avons les cours des mains du gouvernement provincial. Nous remercions. A ces jours, cette piste de 2500 mètres de long a perdu environ 200 à la suite de son affaissement. Les tracacéries sur la route nationale numéro 1, Aks Kassangulu-Mohanda, dans la province du Congo-Central, la prévention des incendies et autres dans la province du Congo-Central. Ces sujets étaient au centre des échanges entre le ministre national des hydrocarbures et même au laine de sa combi et la ministre provinciale des hydrocarbures de cette province, Carole Kiatazabouitambo, nous dit Edith Chalakatala. Joseph Nsalambi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo-Central, a remis ses bâtiments clés en main au chef du secteur de Mputou, en territoire de Kassangulu, et ce, après 17 mois de destruction par des intemperies du 23 mars de l'année dernière, dans le Congo-Central, doit importer murs fendus, documents administratifs volatisés. C'est à cela que ressemblaient ces bureaux de l'État. J'ai eu l'appel des administratifs locaux et je me suis vite résolu de répondre à cet appel. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réhabilité complètement les bâtiments qui ont été emportés par la pluie et remis à l'État pour le bon fonctionnement et surtout pour être toujours près de notre population. A l'occasion, le vice-président de cet organe délibérant du Congo-Central a doté des hôpitaux au riverain autrefois dans un état vétuste des lits, des médicaments, des matelas en exécution de la vision du chef de l'État sur le développement à la base suivant les programmes locales de 145 territoires. J'ai apporté les lits, l'accouchement, les médicaments, les matériels aussi. J'ai profité à répondre à plusieurs besoins de notre population. Suivre la vision de son excellence, monsieur le président de la République. Donc on est vraiment au niveau local. L'inauguration de ce bâtiment augure une série d'actions philanthropiques en faveur des populations vivantes sous le seuil de la pauvreté. C'était là l'inauguration du nouveau bâtiment moderne dans les secteurs de l'Ukungamputu, province du Congo-Central. Cet ouvrage a été remis officiellement pour usage en service. Revenons à présent avec cette réunion entre le ministre des Hydrocarbures et Mémolène de Saccoumbier, la ministre provinciale des Hydrocarbures de la province du Congo-Central, Carole Kiatasabou Itambo. Oui, je suis très satisfaite de nos échanges. C'était très important que je vienne et que je puisse échanger avec mon ministre national, son excellence, monsieur le président de Saccoumbier, avec qui nous avions eu un parcours très important pour la province. Oui, je pense que cela va apporter un bénéfice à la province parce que le ministre national des Hydrocarbures était très favorable à mes propositions et il est déjà d'ailleurs sur les projets. Donc, je pense que nous allons travailler en sérieuse et ça va aller. Et nous savons ce que nous allons faire pour pouvoir serrer et pouvoir apporter des solutions, des pistes de solutions par rapport aux incendies inopinés dans ces sites qui couvrent l'étrole. On fait allusion aux tracasseries routières sur la région du Parois 1 et nous avons pris des solutions. Effectivement, c'est un secteur assez compliqué, si je peux dire, qui apporte un peu plus de problématiques auxquelles il faut y remédier, mais très très rapidement. Le lot important des médicaments a été remis à l'hôpital général des références de Wali-Kalé, Provence du Nord-Kivu, gesté posé par Thérèse Nafissa Ramazani, élue de ce coin de la Provence du Nord-Kivu. Suivez cela en image et commentaire. L'hôpital général des références de Wali-Kalé a bénéficié d'un lot important de médicaments, une donation de l'honorable Nafissa Ramazani Thérèse, élue de cette circonscription électorale, lors de son ressent séjour dans ce territoire. La remise officielle a été effective le 14 août 2024 pour se rapprocher plus de la base. Ce don est constitué, entre autres, des injectables, des médicaments Péros et ceux de la santé mentale, ainsi que d'autres intras. Pour l'honorable Nafissa Ramazani Thérèse, cette donation constitue un geste de gratitude, tout en insistant sur le fait que le secteur de la santé demeure aussi l'une de ses priorités dans le territoire de Wali-Kalé. Beaucoup à donner aux enfants de Wali-Kalé. J'ai l'habitude d'intervenir dans le secteur de la santé. Raison pour laquelle, pour vous remercier, j'ai rencontré le médecin de l'inviteur de l'hôpital qui m'a présenté ce problème de manque de médicaments. A noter que cet hôpital général de référence éprouvait des difficultés, notamment de manque de produits pharmaceutiques, a révélé le docteur Bouchou-Georges, médecin directeur qui, pour lui, cette action qualitative est une offre de soulagement. Et d'ajouter également que la garantie de fonctionnement de cet hôpital repose sur trois piliers. En l'occurrence, nous avons contacté l'honorable Nafisa Ramazal, qui, en tout cas, c'est une dame formidable qui nous a écoutés passionnément. Quand j'étais avant ma mission de service, on s'est vus, il m'a accueilli, et il m'a promis quand même qu'elle va nous aider. Et maintenant, au moment où je vous parle, l'hôpital, la pharmacie est bien alimentée. Tous les malades qui arrivent ici, en tout cas, ils bénéficient déjà des soins. Il n'est pas même pas à l'accueillir pour aller s'acheter des médicaments, quoi que ce soit. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction de notre part. A noter que cet hôpital bénéficie actuellement des travaux de réfection pour son élargissement par un partenaire. Et ici, à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est allé à la rencontre des sinistrés de l'incendie du marché de la liberté situé dans la commune de Massina. Pour la troisième fois, un incendie s'est déclaré le dimanche dernier au marché de la liberté. Après le passage de la première ministre à Judith Souminois, au lieu du drame, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, a eu le moment d'échanger avec les victimes de cet incendie qui ont perdu leur bien. Jusqu'à là, la cause n'est pas encore connue. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a pris le temps d'enregistrer l'effectif des victimes compte tenu de la décision de la chef du gouvernement pour leur indemnisation. Les conditions de travail des agents et administratifs du ministère provincial du commerce, petites et moyennes entreprises de Kinshasa, préoccupent au plus haut point les ministres provinciales, Fiston Loukwebo. Ce dernier a rencontré ses collaborateurs. Chimane Dondo nous en parle à travers ses reportages. C'est un premier contact, non le dernier. Le ministre provincial du partenariat public-privé, commerce et PME, Fiston Loukwebo, s'est imprégné de conditions de travail du personnel administratif de son secteur. Dans un échange abattant, rompu et sans tabou, le ministre Fiston Bahati a donné l'occasion aux chefs de division, chefs de bureau, chefs de service ainsi qu'aux agents qui ont pris la parole à Tour de Rôle de s'exprimer et présenter leur désidérata loin de l'ourdeur protocolaire. J'ai compris qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur. C'est la branche qui doit m'accompagner pour maximiser les recettes et voir comment relever les défis que nous avons trouvés. La ville a besoin des moyens, il faut motiver les équipes, moralement leur parler, leur montrer notre volonté d'échanger les choses et la détermination du gouverneur d'améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. J'ai réussi à l'air déshydratant, donc à notre niveau nous allons voir comment apporter des solutions et comment améliorer les choses. Parmi le problème qui plombe le secteur du commerce, le ministre provincial a noté également le manque d'un cadre adéquat de travail juridique pour ses agents et fonctionnaires de l'administration provinciale. Les forces vives du Okatanga apportent leur soutien et accompagnement en réalisation du gouverneur des provinces Jacques Kiaboulakatoué. Engagement pris lors de la matinée des sensibilisations organisée par Vision Fachi Rénové que dirige Kalim Bouissin. Commentaire de Cédric Kenina. Des hôpitaux construits un peu partout dans la province du Okatanga, de morgues et écoles. Le chemin est encore long, mais les trajets parcourus laissent à présager un avenir proche radieux pour la province. En tout cas, Kalim Bouissin, président national de la Vision Fachi Rénové, en est convaincu. Et avec lui, les forces vives du Okatanga et les nombreux militants de la Vision Fachi Rénové. Une ferme assurance qu'il a partagé au cours d'une matinée d'échange dans laquelle des sujets qui font l'actualité sont analysés entre les lignes. Pour les cas d'espèce, Vision Fachi Rénové a réitéré son engagement d'accompagner l'exécutif provincial dans les dynamismes de développement qui s'amplifient au quotidien et de servir chaque fois des relais aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekidi, qui méritent une vulgarisation face à la désinformation intentionnelle des ennemis de la nation qui font l'apologie de l'impérialisme sauvage sur nos ressources naturelles. Les moments étaient également choisis pour appeler à la mobilisation qu'Alim Bouissin, en première ligne, a insisté sur l'éducation de masse au patriotisme. Seul rempart pour faire face à la guerre d'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. L'engagement a été donc collectif et la réponse à l'appel a reçu un écho favorable, y compris de ceux qui ont assisté pour la première fois à cette matinée. Les grands salons de l'agriculture et du digital, tenus récemment à Lubumbashi, Provence du Okatanga, ont connu la participation de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. En vue de présenter les opportunités qu'offre l'INPP dans l'accompagnement des entrepreneurs du secteur agricole, le directeur provincial Joël Mokomba a pris part au forum du Grand Salon de l'Agribusiness et le digital en Afrique. Un autre temps fort du GESAD était la visite des organisateurs et des directeurs généraux de l'ANAPI et du FOGEC au stand de l'INPP. C'est sur instruction express de M. le directeur général de l'INPP, M. Godefroy Stanislas Chimangawa Moutouabo, qui nous a instruit avec les collègues, ces conseillers qui sont vides de Kinshasa, qui vous voyez à mes côtés, pour participer à cette activité d'une importance capitale, dans la mesure où il s'agit d'un grand salon sur l'agro-industrie, et les numérique et les digital. Et nous avons partagé l'expérience de l'INPP dans ce domaine, en mettant en avant-plan ce que nous faisons dans le cadre de ce vaste domaine, notamment dans l'accompagnement des agriculteurs. Notre DG tient personnellement à tout ce qui est accompagnement d'entrepreneurs, et à tout ce qui a attrait, surtout les entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole. On vient de mettre au point un référencié de métier vert. La vision du DG est de faire en sorte que tout le monde, tous les publics congolais, comprennent le rôle important qu'il y ait une PP doit jouer dans l'éclosion d'une classe moyenne ou d'une nouvelle classe sociale avec le développement de l'agriculture. Ces travaux ont pris trois jours, soit du 21 août au 23 août 2024. Le Japon compte investir dans plusieurs domaines, dont la Provence du Kassai-Central, une usine d'eau en plastique sortira des terres, y compris un barrage hydroélectrique. Suivez cela en images et commentaires. Réçu en audience samedi 24 août par le chef de l'exécutif provincial José Moïse Kamboulou, ces investisseurs japonais, conduits par Madame Marianne Moulanga-Lanachamupatayi, directrice générale d'Africa Corporation, indiquent être venus mettre sur pied quelques projets créateurs d'emplois au Kassai-Central. Pas du tout de repos. Le gouverneur des provinces a conduit ses hôtes dimanche 25 août à la rivière Tchibaji, puis à la mission catholique Malandimakoulou, où ils se sont fait l'idée sur les priorités à amorcer. La première impression, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'il y a beaucoup à développer ici à Kananga. Ils vont commencer par l'énergie, l'infrastructure routière et l'eau, qui vont implanter des usines d'eau pour donner des bouteilles d'eau normales, pures à la population kanangaise. Nous allons monter une usine d'assemblage de véhicules. Nous allons aussi avoir le moto Honda. Leur conclusion est qu'il y a d'autres investisseurs qu'ils vont faire venir dans la province. À la conclusion de cette ronde, un barrage va être érigé sur la rivière Tchibaji en vue de desservir la population en courant électrique. D'ici la fin de l'année, d'autres projets vont être mis en exécution. C'est le cas de la production agricole sur un espace de 250 hectares, la construction d'un centre agroalimentaire ainsi que des structures médicales. La délégation japonaise a promu revenir incessamment à Kananga pour le démarrage des travaux. Il faut signaler que cette délégation fait suite à la volonté du chef d'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, celle de renforcer les relations économiques entre la RDC et les Japon, à travers les secteurs privés. Volonté du reste matérialisé par la Task Force présidentielle Japon. Le commandant de la police nationale congolaise au district du Mohamba, le colonel Mohamed Kassongo, sa vente en guerre contre les antivaleurs qui rongent le district du Mohamba sous son autorité. Il a effectué une descente sur le terrain dans quelques marchés pirates qui ont été détruits. Sur place, il a sensibilisé les vendeurs et vendeuses à intégrer les marchés officiels en vue d'éviter la traque de la police en ce qui concerne l'assainissement de nos milieux. Toujours sur le terrain, à l'appui PCR, où il a surpris un policier des circulations routières en train de procéder à l'arrestation illégale d'un motard lors d'un embouteillage sur roulage a été sanctionné. Juste après, il a présidé une réunion à l'attention des commandants souciates pour peaufiner des stratégies de lutte contre les banditismes urbains en vue de radiquer le phénomène Koulouna dans cette partie de la capitale faisant d'une pierre deux coups. L'agence Congo-Yassica a surpris le commandant de la police nationale congolaise, le district du Mont-Omba, le colonel Mohamed Kassongo, en pleine réunion en vue de lui remettre un trophée pour la multiplication de ses descentes dans la traque de Koulouna. L'ambert Mende Omalanga, élu du Sankourou, est arrivé à Lodja dans les cadres de ses vacances parlementaires, les images de son accueil à travers ses commentaires de Cédric et Ninambo. Sur le tarmac, un comité restreint pour accueillir les meilleurs élus de Lodja, l'ambert Mende Omalanga. La procession a hypnotisé les rues de Lodja en effervescence. Cette figure emblématique de la politique congolaise a fait une entrée sensationnelle dans son fief électoral. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, il s'agit ici d'une forte mobilisation populaire des responsables provinciaux de la Convention des Congolais unis CCU, ainsi que des chefs coutumiers locaux. Les parcours conduisant de l'aéroport au célèbre stade municipal PNR, au quartier Lokenien, a été envahi par des dizaines de milliers de personnes, brandissant des banderoles et chantant des slogans de soutien à leur élu et au président de la République, Félix-Antoine Tiché-Kédi. Dans son discours prononcé au stade PNR, l'honorable Mende a insisté sur l'importance de l'unité nationale autour du chef de l'État. C'est un devoir qui nous est fait d'entrer en connexion avec nos bases respectives, nos populations respectives, prendre la température, voir ce qui ne va pas, voir ce qui va bien, pour remonter vers le gouvernement central et faire en sorte que nous puissions consolider ce qui va et retirer ce qui ne va pas. La présence du député national Lambert Mendo Malanga-Lodja ne fait pas seulement écho à ses obligations parlementaires, mais s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des liens avec les citoyens, tout en consolidant la position de la CCU, parti souverainiste et l'humumbiste. La preuve de cette unité, c'est son adhésion à la gouvernance du nouveau chef de l'exécutif provincial, Victor Kitengue, et qui est selon lui, porteuse d'espoir. Les finances publiques dans la province du Kassaï, ces sujets et tant d'autres, a fait l'objet d'un atelier de renforcement des capacités de membres du gouvernement provincial, d'autres détails à travers ces reportages de Franklin et Claire Calomboa Batonda de la RTNC Chikapa. La nouvelle équipe gouvernementale et leurs collaborateurs directs et indirects ont bénéficié de l'architecture de finances publiques et des aspects de leadership, étant donné que la mise en œuvre satisfaisante de l'action gouvernementale exige que les options fondamentales puissent être maîtrisées par les principaux acteurs à tous les niveaux. Boinga et Fongue, coordonnateurs provincials du projet encore, en formulent quelques recommandations. Nous demandons aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale de mutualiser leurs efforts pour répondre aux attentes de la population, notamment dans les domaines de finances publiques, et c'est par la bonne gouvernance. De son côté, Pembenjale Bazin, ministre provincial de finances, ayant pris part active à cet atelier, sort avec un sentiment de totale réussite. Compte tenu de la qualité des matériaux subis, il ne nous reste qu'à prendre conscience de nos responsabilités pour nous engager avec détermination dans le processus de mobilisation des recettes et de la gestion de la dépense, car nous pouvons maintenant nous permettre de dire que ce séminaire nous a outillés. Motif de satisfaction pour tous les participants ayant été outillés dans ces assises avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration des recouvrements des recettes et de la gestion des dépenses. Encore en cycle. Fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h, dans une présentation de Nadine Kilosomastadjabou. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada